Musique Bonjour tout le monde, on s'appelle Camilla et Mounir. Nous allons démontrer que lorsqu'on mélange du bicarbonate de soude avec de l'anticalcaire, le gaz rejeté et du CO2, donc du dioxyde de carbone. Mais avant, nous allons vous prouver que l'anticalcaire est acide. Pour cela, vous aurez besoin de papier pH, d'anticalcaire, étalons colorés et une pipette. Avec la pipette, prendre de l'anticalcaire, déposer sur le papier pH, attendre quelques secondes puis comparer. Là, le pH est à 2, ce qui signifie que l'anticalcaire est bien acide. Maintenant, je vais vous démontrer que le mélange du bicarbonate de soude et anticalcaire forme du dioxyde de carbone. Pour cela, nous aurons besoin d'un bocal, d'un Erlenmeyer, de l'anticalcaire, du bicarbonate de soude, un ballon, trois entonnoirs, un tube test et un tube témoin avec de l'eau de chaud. Prendre l'Erlenmeyer, mettre un entonnoir et verser le bicarbonate de soude. Versez le bicarbonate de soude à l'aide de l'entonnoir dans l'Erlenmeyer. Maintenant, versez l'anticalcaire. Et rapidement, mettre le ballon sur le bouchon de l'Erlenmeyer. Et maintenant, il faut secouer. Ça gonfle. Dans le ballon, il y a du bicarbonate de soude et de l'anticalcaire qui a formé un gaz inconnu pour l'instant. Maintenant, il faut prendre le bocal, le remplir d'eau, puis le retourner. Enfin, faire buller le ballon à l'intérieur du bocal. Prendre rapidement le bocal et le refermer pour ne pas que le gaz ne s'échappe. Versez l'eau de chaud rapidement dans le bocal. L'eau de chaud qui était dans le tube test, bien sûr. Mélangez pour que ça prenne tout le gaz. Prendre votre troisième entonnoir et versez l'eau de chaud dans le tube test. Et vous pouvez voir que l'eau de chaud est trouble. Donc, le gaz qui est rejeté par cette solution est bien du CO2, donc du dioxyde de carbone. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501